Monsieur Adam Abob, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes le porte-parole du Comité national de gestion de la lutte CNG. À Dakar s'ouvre donc ce jeudi le tournoi de lutte de la communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest. Combien de pays sont attendus ? Dix pays sont attendus madame. Lesquels ? Disons les pays phares ça sera le Sénégal, la Guinée-Bissau, Sierra Leone, Côte d'Ivoire, Niger, Nigeria, Burkina. Et quels sont les pays en quelque sorte membres de la CDAO qui ne seront pas présents à ce tournoi de lutte ? Ils seront quatre dedans. Il y a le Mani, il y a la Guinée-Conakry, il y a le Libéria et le Togo. Et qu'est-ce qui explique aujourd'hui leur absence ? Ah ça c'est pour des raisons politiques. Parce que la CDAO c'est une organisation qui marche avec ses principes. Donc je crois que dès l'instant où l'État est suspendu, je crois qu'il est suspendu dans tout. La géopolitique peut certainement se réclamer pour le Mali et également la Guinée. Mais du côté des autres pays comme le Togo et le Libéria, qu'est-ce qui explique aujourd'hui leur absence ? Franchement, moi je viens de l'apprendre comme ça. Mais je n'ai jamais su qu'ils avaient des problèmes en la CDAO. Ça je viens de l'apprendre comme ça. Je viens de l'apprendre comme ça. Je ne sais pas de quoi ça retourne. Je ne peux rien dire là-dessus. Et quelle sera la particularité justement de ce tournoi ? Bon, la particularité est d'abord le tournoi lié dans une période de Covid. Ça, il ne faut jamais l'oublier. Donc avec toutes les mesures barrières, la distanciation, le port de masque, le touche de gel. Déjà, toutes les délégations qui arrivent à Dakar par l'aéroport sont testées et ont été vaccinées chez eux. Donc il y aura une équipe médicale qui suit l'équipe nationale. Une équipe médicale a sali lieu de résidence des délégations. Ils sont attendus quand ? Ou ils sont déjà arrivés ? Ils ont déjà, 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 la Guinée-Bissau, la Guinée-Bissau, Sierra Leone et Gambie sont déjà sur place depuis hier. Normalement, à partir de cet après-midi, les restes arriveront une chambre. Organisateur de ce tournoi, aujourd'hui, quelles sont les chances du Sénégal ? Vous avez cité le Nigeria. On sait que le Nigeria est un pays qui a beaucoup à prouver ou qui a toujours prouvé dans ce domaine de la lutte. Aujourd'hui, quelles sont les chances du Sénégal ? Est-ce qu'avec cette équipe, cette composition, bien sûr, donnée à travers votre communiqué, nous pouvons dire que notre pays a une chance de s'en sortir ? Inch'Allah, nous avons bien une chance de nous en sortir. Nous n'allons pas faire de la figuration. Nous allons à la compétition pour la gagner. Toutes les catégories, inch'Allah, nous sommes prétendants. L'équipe du national est à son deuxième et dernier regroupement, avec tous les moyens que le Sénégal a mis à leur disposition. Les athlètes sont traités, ils sont dans de très bonnes conditions. C'est une première, on peut dire. Mais je pense que la seule façon de nous remercier, c'est de gagner tous les combats. Et ils l'ont en tête, ça. Dakar, capitale de la lutte, à partir du 4 et donc jusqu'à quand ? C'est du 4, 5, 6, 7 heures, déjà, c'est la jeudi, vendredi, samedi et dimanche. Ça sera pendant quatre jours. Parlons de la saison de lutte 2021, M. Bopp. Elle s'est ouverte, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que les promoteurs ont régularisé justement les grandes affiches de cette année ? Non, mais pour le moment, du moment que nous étions en période de Covid, le gouverneur avait pris un arrêté pour interdire toutes les manifestations sportives. Et vu que la tendance est maintenant à la baisse, ils nous ont encore autorisés à revenir. Donc, pour ce retour, tous les promoteurs qui étaient impactés au moment de la prise de décision du second arrêt ont régularisé. Donc, ces promoteurs, on leur avait donné jusqu'au mois de décembre pour guider tous les combats qui étaient impactés. C'est après que maintenant que les autres qui n'ont pas encore pris de date seront autorisés à venir se rapprocher auprès du CMG pour caler les dates. On en est au début de la saison. Exactement. Là, on en est au début. On est en train de vider tous les combats qui étaient impactés par le deuxième arrêt Covid. Comme lesquels, par exemple ? Comme, par exemple, celui que nous avons vécu hier, plutôt avant-hier, Tafambeur et Adafas. Tous ceux-là en font partie. Ils sont souvent régis par un contrat, ces lutteurs, lors de la signature. C'est vrai que ça engage le promoteur, mais vous, en tant que comité qui organise un peu cette lutte avec FRAP, comment ça se passe ? Est-ce que le lutteur a cette latitude de refuser, de lutter, parce que la durée de son contrat a expiré ? Vous savez, le contrat dit, le promoteur est le lutteur. Le CNG est une personne... Le CNG, c'est un démembrement de l'État chargé d'organiser la lutte avec FRAP et la lutte sans FRAP. D'accord. À partir de ce moment, tous les contrats sont ficelés au niveau du CNG. Sauf les contrats dits de sponsors, que nous ne voyons pas. Bon. Mais les lutteurs qui ont contracté avec un promoteur, ils sont soumis à des règles. Et ces règles, ce sont les contrats. Si aujourd'hui, pour une raison ou pour une autre, le promoteur n'est pas en mesure d'organiser le combat, il nous adresse un courrier et nous, à Réunion du Bureau, nous statuons là-dessus pour savoir. Mais nous statuons là-dessus pour donner notre accord. Mais notre accord toujours est assujetti à l'avis des lutteurs qui sont les premiers concernés. Vous comprenez ? Si un promoteur aujourd'hui a l'avis des lutteurs qu'ils voudraient produire et que l'un des deux refuse, alors ce n'est pas le problème du CNG. Non. L'exemple que je veux donner, M. Bob, supposons par exemple l'affiche Modulo Amabaldé. Il fut un temps, du côté d'Amabaldé, et l'on prévenait que le contrat qui leur liait avec le promoteur de lutte allait s'arrêter à tel, impacté aujourd'hui par la COVID. Quelles peuvent être les conséquences ? Non. Pour ce combat, nous avons écrit au promoteur pour lui demander de nous faire parvenir l'accord des deux lutteurs. Donc nous, nous sommes en position d'attendre pour savoir est-ce que lui, le promoteur, il a eu l'accord des deux lutteurs. C'est ce que nous attendons de lui. Nous l'avons adressé en courrier à ce sujet. Cette année, il n'y a pas eu pratiquement pas de lutte à cause de la COVID, comme vous l'avez dit, ou est-ce que le CNG tire donc d'autres revenus pour faire fonctionner le comité et ses activités, bien sûr ? Pour faire fonctionner le comité. Madame, vous savez, moi, je suis le porte-parole pour tout ce qui est questions financières. Je vous prie de vous adresser au président de la commission de finances, M. Abdulaziz Gueye. Ça, je n'en sais rien du tout. D'accord. En ce qui concerne également le pass sanitaire, cela a été agité comme débat aujourd'hui. Est-ce que c'est obligatoire que tous les lutteurs qui devraient lutter ou qui devraient engager un combat passent déjà par la vaccination ? C'est ce que nous souhaitons. C'est ce que nous souhaitons pour le moment. C'est un souhait et c'est une invite. Parce que quand même, la vaccination, il y va de la santé de tous. Plus on aura un grand nombre de vaccinés, mieux ça sera pour la lutte contre le COVID. C'est une invite. Nous invitons tous les acteurs de la lutte qui ne se sont pas encore vaccinés, d'aller se faire vacciner. C'est pour leur bien-être. Donc, ce n'est pas encore une obligation. Pour le moment, je ne peux pas dire que c'est une obligation. C'est une invite. Si c'est une invitation à l'encontre des lutteurs, qu'en est-il des supporters ou entre autres amateurs de lutte ? C'est aussi valable pour les lutteurs que pour les amateurs. La preuve, le CNG avait organisé une séance de vaccination pour pouvoir toucher le plus grand nombre. Bon, je crois que vous y êtes. Vous avez vu comment ça s'est passé. Bon, le message n'est pas très bien perçu. Mais nous ne cesserons, nous ne nous lasserons jamais d'inviter les gens, d'inviter les lutteurs pour la famille de la lutte à aller se faire vacciner. C'est pour leur bien. En plus, porte-parole du comité de lutte, du comité national de la gestion de la lutte, certainement un mot sur les MMA. Aujourd'hui, beaucoup de lutteurs sénégalais s'y engagent. En tout cas, je pense que pour pouvoir s'engager dans quelque chose, il faut connaître les tenants et les aboutissants. Parce que ce n'est pas le cas ? Ça, c'est mon analyse personnelle. Moi, je pense qu'ils doivent apprendre les règlements, ils doivent connaître comment ça se passe et non se jeter simplement. Je leur demande d'être très prudent à ce sujet et de prendre tout le temps pour comprendre qu'est-ce que c'est que le MMA, comment ça se pratique, le règlement, et à ce moment-là, qui veut s'engager, s'engagera. Mais je leur demande d'être extrêmement prudent. Mais ils ont une chance quand même. Je ne peux pas dire qu'ils ont une chance ou qu'ils n'en ont pas. Parce qu'ils ont appris les B.A.B. du MMA d'entre autres. Exactement. Je leur demande d'apprendre le B.A.B. et d'apprendre le règlement aussi. À côté du B.A.B. aussi, il faut apprendre le règlement pour savoir quand est-ce qu'on commet une faute ou quand est-ce qu'on ne la commet pas. Qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui n'est pas autorisé. Et je pense que ce n'est pas du tout court que ça se fait. C'est un long processus. Il n'y a pas de quoi se précipiter. Je pense qu'ils peuvent se contenter de ce que nous avons ici en attendant de pouvoir aller vers le MMA qui est très hasardé pour eux. Donc vous les invitez à beaucoup plus s'increr dans notre lutte traditionnelle au lieu de s'ouvrir à ces MMA. C'est ce que je leur conseille. Mais là, je vous parle en tant qu'Adamo Bob, personne physique et non pas Adamo Bob pour te parler de CNG. Oui, oui. Monsieur Bob Adamo Bob, merci beaucoup. C'est moi.